Bonjour, dans la vidéo qui suit, je vais présenter la donnée du cas TVA numéro 1 de l'examen fédéral 2018, puis expliquer comment résoudre le cas. Lors de l'examen, le temps à disposition pour résoudre le cas est d'environ 12 à 13 minutes. La problématique TVA liée à la détermination du type de prestation est traitée dans ce cas. Il s'agit plus particulièrement de résoudre 14 mini-exercices en rapport avec cette problématique. Le cas d'examen fait référence à l'année 2018. La donnée du cas est la suivante. Veuillez déterminer pour les cas ci-dessous en cochant la case adéquate. Dans un premier temps, le type de prestation, livraison de biens, prestation de service, absence de prestation, et, dans un second temps, le traitement fiscal de la prestation. Veuillez remplir les colonnes blanches. Si pour vous, il s'agit d'une prestation imposable, il faut mentionner le taux légal d'imposition de la prestation dans la colonne « taux » 7,7%, 3,7% ou 2,5%. Si pour vous, il s'agit d'une prestation exclue du champ de l'impôt ou exonéré, il faut mettre une croix dans la colonne « exclue » ou « exonéré ». Nous partons du principe qu'aucune option n'est appliquée dans les cas traités ci-dessous. Veuillez remplir les colonnes avec trame de fond. Remarque ! Toutes les prestations sont fournies en 2018 par des entreprises assujetties à la TVA. A titre d'exemple, on peut citer la vente d'une voiture d'entreprise qui représente une livraison de biens imposable au taux normal de 7,7% comme suit. Exercice numéro 1.1 Leasing d'une machine se trouvant sur territoire suisse facturée par la banque X à Berne. Réponse Il s'agit d'une livraison de biens qui est imposable au taux normal de 7,7%. Étant donné que la machine se trouve sur le territoire suisse, le lieu où se trouve l'objet en leasing détermine toujours le taux d'imposition. Taux TVA de 7% si l'objet en leasing se trouve en Suisse et taux TVA de 0% si l'objet se situe à l'étranger. Selon la TVA suisse, un leasing est toujours assimilé à une livraison de biens. Par contre, selon la TVA européenne, un leasing est toujours assimilé à une prestation de service. Il s'agit d'une différence fondamentale. Exercice 1.2 Les soins prodigués sur le bétail par le vétérinaire sont assimilables à une livraison de biens qui est imposable au taux réduit de 2,5%. La vente de bétail, chevaux, ânes, mulets, bovins, moutons, chèvres et porcs, de volailles, poules, canards, oies, dindes et pintades, ainsi que de poissons et autres animaux comme lapins, autruches ou gibiers, qui sont destinés à des fins alimentaires, peut-être soit exclus de TVA, ce qui est souvent le cas, ou soit imposables au taux réduit de 2,5%. Cela en fonction de la nature exacte de la transaction ou s'il a été fait usage ou non de l'option TVA. Par contre, le taux réduit de 2,5% s'applique toujours aux traitements vétérinaires donnés aux animaux mentionnés ci-dessus. Attention cependant, la livraison de tous les autres animaux à des fins non alimentaires comme par exemple les poissons d'aquarium, chiens, chats ou oiseaux d'ornement, ainsi que les traitements vétérinaires qui leur sont prodigués sont par contre imposables, toujours au taux normal de 7,7%. Exercice 1.3 Vente d'un lingot d'or par la banque cantonnelle du Jura à De Lémont Réponse Lors de la vente de ce lingot d'or, il s'agit d'une livraison de biens qui est exonérée de TVA en vertu de l'article 44 de l'ordonnance TVA. Exercice 1.4 Transports de bois de Port-en-Truy à Pont-Arlier Pour la société Tout-en-Bois-Sardes à Martigny, le donneur d'ordre est la maison Muller SA à Berne Réponse Lors de ce transport, il s'agit d'une prestation de service qui est exonérée de TVA conformément à l'article 23 alinéa 2 chiffres 6 et 7 LTVA Exercice 1.5 Location d'un appartement de vacances à Nandaz Réponse direttements unfortunate on l'arrivée ально punk l'arr paw ablab OC